Bonjour tout le monde, mon nom c'est Chantal Leduc, j'avais le goût de faire un petit direct aujourd'hui. Premièrement parce que je me suis reconnectée avec un jeu de tarot hier soir égyptien. Puis là je me suis dit, je vais faire une lecture avec ça aujourd'hui. Oui, j'ai suivi une formation, en fait c'est une émission de télé américaine que j'achète à un poste américain qui s'appelle Gaïa TV. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez juste à aller voir, c'est anglais. Puis hier soir j'avais le goût d'écouter un film, puis je vais aller là-dessus parce que je me suis déconnectée beaucoup des médias. De toutes parts, que ce soit radio, télé, tout ça. Donc puis je sens le bien-être que ça apporte, la déconnexion avec la télé, tout ça. Mais hier soir j'avais le goût d'écouter un film, puis là j'ai dit, je vais aller sur ce poste internet-là que j'achète. Et puis j'ai écouté un émission, puis bon, on parlait de l'ascension, mais ils utilisaient les cartes d'Otaro pour nous expliquer certaines choses. J'ai dit, je vais leur sortir. Quand je l'ai vu, je dis, j'en ai un comme ça. Je dirais que c'est dans les premiers que j'ai acheté. Bon, à ce moment-là, ils ne me parlaient pas tant. J'ai beaucoup travaillé avec celui des fées, très longtemps. Puis là, ben genre, je vais leur sortir, il me fait vibrer. Puis l'Égypte me fait beaucoup vibrer dernièrement, ben depuis un certain temps, depuis quelques années. Donc, je vais vous faire une lecture avec ces belles cartes-là. Je vous demanderais tout d'abord de vous centrer au niveau du cœur. On va vraiment émettre l'intention à l'hiver de pouvoir recevoir des messages pour notre évolution, notre autoguérison. Je vais demander à toute énergie qui veut l'être présente, mais on va se connecter d'âme à âme, de moi supérieure à moi supérieure, simplement. Donc, pour les gens qui voudraient profiter, il y a encore des beaux spéciaux qui sont là pour vous. Jusqu'au 2 juillet mini, il y a deux choses. La première, c'est que la semaine prochaine, le 8 juillet, je vais être dans la région de Québec à Cap Rouge au repère de l'ange. Pour donner ma belle formation que j'ai reçue une couple d'années, apprendre à être un ange jument. Je vais la donner, mais c'est comme si j'ai reçu, à chaque fois que je transmets des choses différentes, mais là, il y a vraiment quelque chose de différent qui s'installe là, suite à mon voyage initiatique sur les traces de Marie-Madeleine. Il y a plein de choses qui ont changé. Et puis, c'est ça, donc j'ai des nouveautés à transmettre. Puis les gens qui s'inscrivent avant minuit, dimanche soir, le 2, bonjour tout le monde. Donc, vous allez pouvoir avoir accès en plus de la formation du 8, de la dernière formation que j'ai transmise, « Apprendre à être un ange romain en ligne » qui est d'une valeur de 66$. Donc, les gens qui s'inscrivent avant le 2 juillet minuit, non seulement vous allez assister à la formation, mais vous allez avoir des liens suite à la formation. C'est-à-dire, dans la semaine qui va suivre, je vais vous envoyer ça parce que c'est pas téléchargé sur mon site. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais tout vous envoyer ça par courriel dans la semaine suivante. J'ai essayé de concocter quelque chose pour faire un live là-bas. Je vois qu'il n'y a pas de ligne de téléphone. Ça me prend ça pour faire un live avec Instant Télé-Seminar, mais je vais essayer de faire autrement. Je vais voir si je vais peut-être adhérer à un webinar. Puis les gens qui vont être en Europe, tout ça, qui vont vouloir participer, vont pouvoir. Oui, bonjour tout le monde. Je suis très contente de vous voir. Bon, c'est le 1er juillet aujourd'hui ici au Québec, partout dans le monde, mais c'est la fête des Canadiens. Donc, les gens sont en congé, puis on est vraiment... Puis ici, il pleut beaucoup. Bon, il faut voir ça d'un autre oeil. Puis, c'est une grande purification qui est là pour la terre. L'autre chose aussi qui est en spécial jusqu'à dimanche, minuit, c'est mes soins, mes coachings, puis mes lectures d'âme. Donc, si vous achetez en 45 minutes, vous avez 15 minutes gratuits. Si vous achetez en 60 minutes, vous avez en 15 minutes gratuits. Donc, pour le prix, normalement, c'est un dollar la minute, mais pour le prix de 45 dollars, vous avez 60 minutes, puis pour le prix de 60 dollars, vous avez 75 minutes. Ça, c'est valide jusqu'à dimanche, minuit. Donc, vous n'êtes pas obligés d'utiliser, de faire le soin dans les semaines qui suivent. Vous pouvez comme l'acheter. Vous allez sur mon site, vous faites l'achat. Puis, après ça, bien, on s'est dû leur rendez-vous éventuellement. Il y a des gens qui... Bon, c'est ça. C'est à vous de voir. Le 15 juillet prochain, je vais être... Je vais faire une méditation en ligne. Donc, si les gens... Il y a des gens qui veulent que ça leur intéresse. Ça, ça va être disponible. Puis, c'est sur l'énergie de la nature. Donc, on va se connecter aux énergies de la nature pendant la méditation. Oui, c'est ça. J'ai deux nouveautés qui commencent. Pour les gens qui sont intéressés par le coaching de l'âme. Donc, le mois de juin, c'était à 19,95 pour le mois. C'était la loi d'attraction. Mais je continue encore avec la loi d'attraction en juillet parce que j'ai beaucoup de stock à donner. Tu sais, c'est comme... Donc, je vais continuer. Si vous voulez vous inscrire, vous êtes toujours les bienvenus. Puis, je commence. Puis, j'ai des gens qui me demandent pour le programme coaching perte de poids. Donc, je vais faire un groupe live. Puis, on va commencer cette semaine. Donc, puis pour acheter, vous avez juste à aller sur mon site. Vous achetez le programme coaching perte de poids qui est là. Même s'il y a des dates. Même si ce n'est pas corrigé. Parce que j'ai reçu ça cette semaine. Puis, bon. J'ai juste deux mains. Donc, je ne peux pas tout faire. Mais en même temps, je respecte ce qui est là. Puis, il y a des gens qui m'écrivent par courriel. Puis, ils disent, je suis en tâche, j'ai 5 livres à perdre, j'ai 20 livres à perdre, tout ça. Donc, vous allez voir, c'est une belle formule. Puis, ce n'est pas juste pour la perte de poids. En fait, c'est pour tout objectif que vous voulez atteindre. Donc, si le cœur vous en dit, c'est ça. Puis, n'oubliez pas, je commence le 4 à 11 heures le nouveau programme. Alignez vos entreprises avec votre mission de vie, avec la belle 4 lignes. Donc, si le cœur vous en dit, vous pouvez toujours vous inscrire. De toute façon, peu importe les formations, vous pouvez toujours vous inscrire. Même si c'est déjà commencé. Parce que j'ai un moyen quelconque de pouvoir vous le transmettre différemment ou plus tard. Parce qu'il est enregistré ou peu importe. Donc, à travers les belles cartes aujourd'hui, on va revenir à nos moutons. J'avais beaucoup de choses à vous dire. Parce que j'ai beaucoup de nouveautés qui sont là. Puis, il y en a plein d'autres. Donc, je vais vous revenir avec d'autres choses plus tard. En fait, les guides sont là pour vous aider. Il y a beaucoup d'entre vous qui écoutez. Vous êtes guidés pour avancer vraiment sur votre chemin de vie. Pour arriver à vivre votre mission de vie. Qu'est-ce que vous êtes venu faire sur Terre? En fait, tout le monde naît avec cette possibilité-là. Ce n'est pas compliqué. On a toutes ces possibilités-là à l'intérieur de soi. Mais là, c'est comme si on va atteindre un summum. C'est ce que j'entends. Quelque chose de très grand. Mais pour y arriver, c'est sûr que là, il y a des choses à régler en soi. Il y a des libérations à faire. Puis, on doit aussi prendre le temps de s'intérioriser. On doit rentrer dans notre caverne, comme l'ermite. Et puis, on doit vraiment aller à la rencontre de certaines blessures. Des choses qu'on doit pardonner. Des libérations à faire. À plusieurs niveaux. Puis, en même temps, c'est comme si on travaillait aussi sur l'augmentation de la conscience. Prendre conscience de ce qui est là. Donc, ça, il faut y aller à chacun de notre rythme. Et puis, vraiment se laisser guider par ce qu'on doit faire. Parce que le travail spirituel, on peut avoir un appel d'aller dans un groupe, lire telle chose, faire telle chose. Mais c'est toujours individuel. Donc, ça part de soi. Donc, il faut, là, dans le moment présent, ce qu'on montre, c'est canaliser l'information qui est juste pour vous. Donc, ça se peut qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui vous parle. À un autre moment donné, c'est plus là. Oups! Ça peut revenir. D'une autre façon. De la même façon, peu importe. Puis, il faut respecter le cycle qui est là. La roue qui est là. Puis, avancer simplement là-dedans. Puis, oui, des fois, il y a des hauts. Des fois, il y a des bas. Ça fait partie de la vie. Mais, c'est pas tant l'événement, comme je dis souvent. C'est notre façon de réagir à cet événement-là qui est importante. Puis, pas encore juste la façon. Faut pas se juger. Puis, faut pas se critiquer. Faut devenir des observateurs. Observateurs de ce qui est là. Ce qui est vécu par vous. Parce que votre corps vous fait vivre des choses des fois. Il y a une partie de vous qui vous protège, qui crée certaines choses pour vous protéger. Puis là, bien, c'est comme, ok, c'est là. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Fait, c'est pas se dissocier de ce qu'on vit, parce que c'est du déni. Mais, tout simplement, se dissocier de, pour quelques instants, pour voir qu'est-ce qui est là. Avoir un regard sur l'ensemble. Puis, je dirais que, tu sais, il y a plein de monde qui me demandent, chanteur, c'est quoi ma mission de vie? Ça me fait tellement à rire. Notre première mission de vie à tous. Puis, ça, c'est écrit sur plein de façons, là. C'est de se reconnecter à l'amour continuellement. Ou le plus souvent possible dans notre journée. On est humain. On est venu expérimenter une expérience humaine. On a un corps physique. Donc, oui, c'est normal. Puis, c'est logique que ça soit toujours dans la perfection. De toute façon, la perfection, quand on a atteint ça, puis c'est vers là qu'on s'en va, bien, c'est l'ascension. C'est, c'est, donc, mais on n'est pas rendu là. Il reste encore des étapes à faire pour se rendre là. Mais, en même temps, on peut être dans cette perfection-là assez souvent au cours de notre journée. On l'est, en plus. C'est juste qu'on ne le voit pas tout le temps. Parce que notre regard humain nous fait voir souvent le négatif. Donc, c'est d'apprendre à voir ça différemment. Mais, en même temps, c'est notre première mission de vie. C'est d'être amour, puis de partager l'amour de plus en plus sur Terre. Donc, quand vous allez avoir atteint ça, après ça, on verra c'est quoi les autres missions de vie qu'on a à faire. Parce que là, quand on va être dans l'amour, continuellement dans notre quotidien, selon moi, c'est la première chose qui, c'est ce qui est important. Parce qu'on est venu ici au niveau de l'âme expérimenter une expérience humaine, mais notre âme, notre essence, c'est amour et joie. Donc, plus vous allez vous reconnecter avec ça, plus vous allez être en connexion avec votre essence. Et plus vous allez avoir atteint, moi, je pense que ça, c'est la mission de vie de tout être humain, en fait. Parce qu'après ça, on rayonne ça. Il y a un partage qui se fait. Ça a des conséquences sur notre environnement proche, mais aussi loin. Parce que, vous savez, on est tous unis. Puis, il y a une connexion d'âmes. On attire abondance vers nous. On n'a plus besoin de se casser la nénette pour figurer si c'est ça, parce que c'est vraiment en alignement, justement, tout le temps. Donc, moi, je dirais, là, arrêtez de vous poser 36 000 questions. Oui, vous êtes tous uniques. Vous avez tous une unicité à exprimer. Il faut la trouver. Oui, ça, c'est tout simplement dans quoi vous êtes bon. Qu'est-ce que vous aimez faire? C'est quoi vos passions? Depuis que vous êtes enfant, donc, quand vous mettez le doigt sur ça, essayez de nager là-dedans le plus possible au cours de vos journées. Tu sais, je sais, moi, que j'aime voyager, mais je sais que ce n'est pas possible que je voyage tout le temps. Bien, l'univers est en train de concocter un super plan dans lequel je vais être en train de voyager régulièrement. Beaucoup plus que ce que je ferais normalement. Ça, ça fait partie de ma mission de vie, mais c'est aussi une passion. Puis, à travers ça, je vais aller toucher plein d'aspects que j'adore, que je suis passionnée, puis que j'aime transmettre. Donc, vous voyez comment que c'est... Fait qu'il ne faut pas... Puis, n'oubliez pas tout ce que vous avez fait jusqu'à présent dans votre vie. Vous ne l'avez pas fait pour rien. Donc, à quelque part, si c'était là, c'est parce que vous deviez toucher, vous deviez aller chercher de l'information là-dedans. Il y avait de l'apprentissage là-dedans. Donc, laissez-vous aller là-dedans tout simplement, mais essayez de voir. Votre première mission de vivre réellement, profondément, c'est d'être amour et lumière. pour rayonner cet amour-là. L'amour, en fait, c'est le soleil divin à l'intérieur de chacun d'entre nous. Puis, c'est de l'expandre, de le développer, de l'étendre le plus loin qu'on peut, puis de rayonner le plus qu'on peut. Puis ça, c'est à travers tout, à travers vos pensées, vos actes, vos paroles. Donc, bon, c'est ça, la première mission de beaucoup, beaucoup d'entre vous, sinon tous à la base, parce qu'on est tous des âmes, et on vient tous de la source. C'est clair que plus vous allez être dans ce rayonnement-là, plus vous allez aller toucher à vos forces, et moins vous allez toucher à vos faiblesses, parce que, bon, quand il fait soleil, il fait beau, hein? Donc, puis quand il fait beau, bien, on est bien, on est... Donc, c'est ça. Donc, plus vous allez être ce soleil-là, plus vous allez rayonner, plus vous allez être sous votre étoile, que je dis toujours, en alignement avec ce que vous êtes venu faire, sur votre ex. Donc, hey, je vous souhaite un excellent samedi, une belle après-midi, une belle journée, parce qu'on est quand même rendu presque deux heures de l'après-midi. Je me suis... Je me suis levée tard aujourd'hui, puis je me suis laissée valser parce que la vie m'amenait, tout simplement. Puis n'oubliez pas, si ça vous intéresse, de suivre la formation Coaching de l'âme. C'est une vidéo que j'envoie à toutes les semaines avec un document. Chaque mois, il y a un sujet différent. Là, on est dans la loi d'attraction, puis on va continuer en juillet là-dedans aussi. Vous n'êtes pas obligés d'avoir suivi le premier mois pour suivre le deuxième mois. Ça peut avoir... Vous laissez guider parce que vous, peut-être que vous avez besoin de quelque chose qui est là, puis peut-être moins de ce qui était en juin. Puis tout est parfait. Mon but, c'est de continuer à faire ça tous les mois. Donc, à chaque semaine, vendredi, samedi, vous recevez un courriel dans lequel je vous envoie un vidéo, puis un document, un PDF que vous suivez simplement. Puis, le coaching perte de poids, en fait, c'est sept semaines. C'est 77 $. Je fais un groupe. C'est nouveau. Je vais faire un groupe sur Facebook. Facebook. Ça va être les vendredis soirs, 7 heures. On commence, là, le 4 juillet. C'est sept semaines. Donc, on va aller jusqu'en août. Je vais voir, là, parce que moi, je pars le 18, là, mais ça me semblait être correct. Dans mon horaire, de toute façon, je vais probablement faire quelque chose avant, si... avant mon départ. De toute façon, ça va être parfait. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... on va faire des partages. J'aimerais ça que vous parliez, là, tu sais, live. Puis, là, je vois qu'il y a du monde qui envoie des... n'importe quoi. Donc, je vous bénis tous. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite un excellent samedi. Puis, je vous dis merci. À la prochaine, tout simplement. Continuez à rayonner. Merci.